Musique Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons parler de règles typographiques. J'écris cet article suite à la demande d'une abonnée, mais comme il y a énormément de règles typographiques, si vous aimez ce genre d'article, je pourrais en publier un de temps en temps, car je ne pourrais pas tout aborder ici. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en écrive d'autres, de ce genre, ou si ça vous ennuie profondément. Donc, comme l'indique Wikipédia, la typographie, ou typo, désigne l'art et la manière de se servir des caractères. Donc, nous allons débuter cet article par les règles de ponctuation, puis passer à des règles générales. Donc, attention, ces règles ne concernent que la langue française, qui peut avoir quelques différences avec la typographie anglaise, par exemple. De plus, en français, il existe plusieurs types de typographie, classique, HTML, SMS, etc. Nous utiliserons donc les règles courantes. Et, une petite précision avant de commencer, en typographie, on dit « une espace » et non « un espace ». Pour tous les autres domaines, ce mot est bien sûr masculin. Donc, on dit « j'insère une espace » pour faire un espace. Donc, on ne place une espace qu'avant les signes de ponctuation suivants, et non après. Donc, je place une espace avant la parenthèse ouvrante, le crochet ouvrant, et les guillemets anglais. Alors, les guillemets anglais, insertion, symbole, et moi, je les ai ici. Voilà. Alors, les ouvrants et les fermements, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes. Contrairement aux guillemets français. Donc là, je mets une espace avant chacun de ces signes. Maintenant, je place une espace qu'après les signes de ponctuation suivants et non avant. Donc, vous avez le point, espace, virgule, espace, les points de suspension, espace, la parenthèse fermante, espace, le crochet fermant, euh, non, pardon, voilà. Donc, le crochet fermant, espace, et les guillemets anglais fermants, c'est les mêmes. Voilà. Donc là, pas d'espace avant, mais une espace après. Alors, ensuite, donc pour les signes de ponctuation qui suivent, l'espace insécable est utilisé. Alors, une espace insécable, c'est une espace simple, mais qui reste solidaire avec le mot qui le précède et celui qui le suit. Afin de ne pas avoir de chiffre ou de ponctuation renvoyé à la ligne suivante par un retour à la ligne automatique. Alors, il existe aussi l'espace fine insécable, qui est la même espace, mais plus fine. Alors, pour insérer une espace insécable dans Word, alors, je vous fais un petit exemple. Alors, on va faire des espaces exprès. J'aurais peut-être une... Non, je vais faire un autre exemple. Un gâteau. Normalement, je voudrais l'écrire en lettres, mais c'est pour l'exemple. Donc là, si je mets des espaces... Euh... Non, c'est l'espace avant. Voilà. Donc, gâteau va finir par se retrouver à la ligne. Ce que je ne veux pas. Donc là, en fait, il faudrait qu'il y ait plus de lettres avant. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous faire ça. Voilà. Donc là, j'ai exactement l'exemple type. Donc là, en règle typographique, ce n'est pas bon. Il faut que le 1, il soit avec gâteau. Alors, pour ça, vous placez... Vous effacez l'espace entre 1 et gâteau. Et vous maintenez les touches contrôle et majuscule espace. Voilà. Et là, il est solidaire. Alors qu'ici, non. Voilà. Donc ça, ça marche pour Word. Ça dépend du logiciel que vous utilisez. OK, ce n'est pas toujours les mêmes combinaisons de touches. Mais pour Word, c'est contrôle majuscule espace. Alors, ça vous évitera d'avoir des textes coupés avec des numéros de téléphone coupés ou des mots séparés de leur nombre. Comme dans cet exemple type. 4 à 5 minutes. Voilà. Une minute, il est reparti dans l'autre sens. Donc, 4 à la ligne, c'est bon. Mais 4 à 5 à la ligne, non. Voilà pour l'espace incécable. Donc, on place une espace incécable avant et une espace après avec les deux points. Donc, contrôle maj, espace, deux points, espace. Bon là, je ne vais pas vous faire l'espace incécable à chaque fois, mais c'est d'abord espace incécable, espace. Vu que ce n'est pas visible, ce n'est pas le même que je le fasse. espace, point virgule, espace, espace, point d'interrogation, espace, espace, point d'exclamation, espace, les guillemets français fermants. Donc là, tuto, voilà. On va mettre entre guillemets. Voilà. Donc là, j'ai espace, guillemets fermants, espace, comme ça. Ensuite, vous avez le tiré d'incise fermant. Donc, en fait, c'est dans les phrases... C'est quand vous insérez une phrase dans une autre phrase. Un exemple. Un homme tiré mal habillé, retiré, est arrivé. Voilà. Donc, c'est ces tirés-là que... En fait, on peut mettre des parenthèses aussi. Enfin, ça dépend du sens que vous voulez donner à votre phrase. Donc, c'est ça, un tiré d'incise. Donc, pour le fermant, vous mettez une espace insécable avant et une espace après. Pour que le tiré reste avec la phrase qui l'entoure, en fait. Donc, le tiré d'incise, on l'obtient par contrôle et le moins du pavé numérique. Voilà. C'est pas exactement le même tiré que le tiré normal. Voilà. Ensuite, espace, pourcentage, espace. Et les signes mathématiques. Donc, espace plus, espace moins, etc. Et enfin, on place une espace avant et une espace insécable après. Pour les guillemets français ouvrants. Donc, je refais toto. Voilà. Donc, je mets une espace. Donc, espace. Et là, il faudrait une espace insécable. Et le deuxième, c'est le tiré d'incise ouvrant. Donc, pareil. Espace, contrôle, tiré. Et espace insécable, contrôle, mage, espace. Donc, voilà pour les espaces avec les signes de ponctuation. Donc, ne confondez pas avec, par exemple, la typographie anglaise. Les deux points, en anglais, ils n'ont pas d'espace avant. Les deux points sont collés aux mots qu'ils précèdent. Par contre, ils ont bien l'espace après. Donc, à ne pas confondre, en français, c'est bien espace, deux points, espace. Alors, une phrase débute toujours par une majuscule, qui doit être accentuée si besoin, sauf si c'est un sigle, et se termine par un point, point d'interrogation, point d'exclamation, ou des points de suspension. Cependant, si vous utilisez, etc. Voilà, il me l'a mis en majuscule automatiquement, puisque je l'ai réglé dans les options de Word. Donc, ça a le même sens que les points de suspension. Il ne sera pas nécessaire d'utiliser ces derniers à la suite. Donc, vous faites etc. Ou 3 petits points, mais pas etc. 3 petits points. Ça, on l'oublie. Ensuite, lors d'une énumération, Donc, chaque item doit être suivi d'un point-virgule, et le dernier de la liste par un point. Donc, item 1, item 2, et item 3. Donc, je vais les remettre sur le côté. Voilà. Donc là, item 1, 2, 3, donc vous allez mettre des plus, etc. Je vais le faire comme ça, par exemple. Et donc, vous mettez un point-virgule, donc espace point-virgule, espace point-virgule, et point. Et si vous utilisez une liste imbriquée, donc chaque item de premier niveau, c'est-à-dire là, c'est item 1, sera suivi d'un point-virgule. Donc là, on va mettre... Il est un peu décalé, c'est bien. Bien sûr, item 1, tout ça, c'est pour l'exemple. Vous faites vos listes. Donc là, c'est virgule. Item 1, 2, virgule. Et donc, pareil pour les autres. Il y a juste le dernier qui se termine par un point. Et les autres, ils ont bien les points virgule, puisque c'est de premier niveau. Donc, en français, on abrège certains termes de cette manière, avec la possibilité d'écrire les lettres minuscules en exposant. J'ai perdu ma taille. Donc, Monsieur, c'est M, point. Et non pas M, R. Ça, c'est en anglais. Mister. Vous avez Madame, Mademoiselle, Docteur, Professeur, Maître, Zeuve, et pour terminer, Monseigneur. Je vous accorde que les deux derniers, on ne les utilise pas souvent. Donc, ça, ce sont les abrégations. Pour désigner leur pluriel, vous rajouterez simplement un S. Donc, Madame, Mademoiselle, Docteur, Cetera. Sauf pour Monsieur, qui s'écrit M, M. Comme ça. Et donc, quand je dis que vous pouvez les mettre en exposant, l'exposant, il est là. Voilà. Donc, comme ça ou comme ça, les deux sont corrects. Alors, pour abréger la... Pour abréger certains termes, la présence du point dépend des lettres qui constituent l'abréviation. Donc, si l'abréviation est composée des premières lettres du mot, elle se terminera par un point, comme dans Avenue, Référence, ou Chapitre. Et si l'abréviation se termine par la dernière lettre du mot, un point ne sera pas nécessaire, sauf si la phrase est terminée comme dans boulevard, docteur, et mademoiselle. Ici, le P, le F et le V n'étaient pas les dernières lettres du mot. Donc, il fallait mettre un point. Et ici, ça termine bien par un D, par un R et par un E. Donc, pas de point. Et enfin, pour terminer, lorsque vous utilisez des décimales, celles-ci doivent être représentées par des virgules et non des points. comme en anglais. Donc, vous aurez par exemple 1,5, c'est en français, et non pas 1,5. Alors, faites attention, quand vous utilisez Access et Excel, si vous utilisez le point du pavé numérique, ça vous met des virgules. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser le point parce que vous écrivez un document anglais, faites bien attention à ça. Et alors, de même, pour séparer des milliers, vous n'utiliserez pas non plus le point comme en anglais, mais l'espace insécable pour ne pas avoir, par exemple, 100 000 avant 100 et à la ligne les 3 zéros. Donc, vous écrivez 100 espaces insécables les 3 zéros et non pas 100.1 Voilà. Donc, c'est tout pour tutoriel. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous souhaitez que d'autres tutos de ce genre voient le jour et que vous avez des astuces qui vous viennent en tête, postez-les en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace monde. A bientôt sur votre assistante de blog.